Salut, il est content de lui parce qu'il a réussi à sortir du tonneau, il a le pistonnet dans la main, donc ça c'est la fin de la page 12, et il dit ainsi on essaye de rafler l'or du vieudique hein, les richesses ne font pas le bonheur mon vieux. Alors, ainsi on essaye de rafler l'or du vieudique. Alors ainsi, ainsi c'est de telle manière, tu essayes là actuellement, tu essayes, tu essayes de rafler, rafler ça veut dire prendre, d'accord? Prendre, s'emparer de quelque chose, rafler, c'est un peu comme voler, un peu comme voler dans ce contexte, ok? Donc ainsi on essaye de rafler l'or. Donc il parle au personnage qu'on a vu d'avant, il parle à lui et il lui dit tu essayes de voler l'or du vieudique, c'est ça? Tu essayes de voler l'or du vieudique, ok? On essaye de rafler l'or du vieudique, c'est ça? Je sais ce que tu es en train de faire, il lui dit je sais ce que tu es en train de faire. Et là il dit les richesses, d'accord? Donc l'argent, l'or, les richesses, les choses qui qui sont précieuses, il dit les richesses ne font pas le bonheur mon vieux. Donc là c'est comme s'il lui disait, tu sais, c'est pas avec de l'or et avec de l'argent que tu vas devenir heureux. Donc il lui fait un peu la morale, il lui dit c'est pas bien, c'est pas bien ce que tu fais, tu vas pas être heureux comme ça, d'accord? C'est juste une manière de parler un peu général comme ça. Et tu vas pas être heureux en faisant ça, c'est pas bien, c'est pas bien. Et là on voit une main, on voit une main qui rentre comme ça dans la maison, on sait pas exactement qui c'est, on sait pas exactement. Et sur sur un meuble, là on voit un maillet, ça c'est un maillet, c'est à dire que c'est comme un marteau mais on peut taper des deux côtés. Un maillet, ça c'est un maillet et la main, elle s'empare, elle prend le chapeau blanc de Lucky Luke et puis il y a une autre main qui assomme Lucky Luke, ok? Donc la personne là, elle a pris le maillet, le maillet et puis elle a assommé Lucky Luke. Donc Lucky Luke bien sûr il est... il est assommé. On voit là que Lucky Luke il tombe par terre, visiblement il est inconscient, ok? Donc il n'est pas conscient mais il est inconscient. Et on voit Mestisso, donc c'est lui, c'est lui, c'était la main de Mestisso. On le reconnaît et il a l'air très très satisfait, il est très content, héhé. Et son camarade il lui dit bonne besogne Mestisso, ça commençait à devenir malsain. Alors le mot besogne c'est un mot qui veut dire en gros le travail, ok? La besogne, le travail. C'est un mot familier, pas formel. Mais donc en gros quand il dit bonne besogne Mestisso, il veut dire bien joué Mestisso, bon travail, tu as... tu as bien travaillé, bien joué. Et il dit ça commençait à devenir malsain. Là moi je le comprends comme ça, il dit ça en fait ça fait référence au combat. Le combat, le combat entre lui et Lucky Luke, il commençait à devenir malsain. Malsain c'est le contraire de saint et je pense ce qu'il veut dire c'est que ça commençait à être dangereux, d'accord? Ça commençait à être trop dangereux et c'est bien que Mestisso, c'est bien qu'il ait aidé en assommant Lucky Luke, d'accord? Donc il lui dit bonne besogne Mestisso, ça commençait à devenir malsain. Et maintenant voyons où est ce flacon de rhum contenant la fameuse carte. Alors en fait là on voit qu'il allume une lampe, d'accord? Il utilise probablement une allumette pour allumer une lampe et c'est pour mieux voir en fait. Parce que là, nous on peut voir ce qu'il y a, ok on voit les trois personnages, mais probablement qu'il y a... il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc lui il utilise une allumette pour allumer une lampe pour mieux pouvoir voir. Parce que on se rappelle, son but, c'est de trouver le flacon, le flacon qui contient le plan, d'accord? Parce que c'est ça qui est important, c'est ça qui peut leur permettre, à ces deux personnages, d'obtenir l'or de Dick Digger. Et maintenant voyons, ok? Voyons où est ce flacon de rhum qui contient la carte, qui contient le plan. Et là, ce qui se passe c'est... c'est pas mal parce que il n'y a pas un seul flacon, il n'y a pas deux, trois flacons, non. Comme on peut voir là sur l'image, il y a beaucoup beaucoup de flacons, ok? Il y a une quantité énorme de flacons, il y a une grande quantité de flacons. Et donc là on voit le personnage de gauche qui dit mille diables, cette maison est un dépôt de rhum, il va falloir déboucher tout ça pour retrouver le plan, d'accord? On sait pas, enfin eux, les deux personnages, ils savent pas dans quel flacon, peut-être celui-là ou celui-là ou peut-être celui-là, ils savent pas dans quel flacon est le plan. Donc leur raisonnement c'est il va falloir ouvrir, regarder, non, ouvrir, regarder, il va falloir vérifier tous les flacons pour trouver le plan. Donc il dit mille diables, on se souvient le diable, mille diables c'est oh non, oh mon dieu, oh non! Cette maison est un dépôt, un dépôt c'est un endroit où on stocke une grande quantité de quelque chose, d'accord? Imaginons que on a un bâtiment où il y a des paquets de riz, par exemple, on pourrait dire c'est un dépôt de riz, c'est un endroit où il y a beaucoup de riz qui est stocké. Donc là visiblement en fait, cette maison c'est un dépôt de rhum, ok? L'alcool, le rhum. Et donc il dit il va falloir déboucher, déboucher... là on voit une bouteille par exemple et ça, cette partie là, c'est le bouchon, d'accord? C'est ce qui sert, si ça c'est une bouteille, d'accord? C'est une bouteille, c'est le bouchon, c'est ce qu'on met pour fermer la bouteille, le bouchon. Donc déboucher... là par exemple, là j'ai une bouteille, d'accord? Et ça c'est le bouchon, ça c'est déboucher, d'accord? Le bouchon c'est ça, c'est le bouchon, et là je débouche la bouteille. Et donc on se rend compte là qu'ils vont devoir déboucher, ils vont devoir déboucher des bouteilles pour trouver le plan. Alors on les voit, ils sont en train de déboucher, lui il est en train de fumer une cigarette aussi. Et là on voit le gros personnage qui dit buvons un coup, on ne l'a pas volé. Alors ça c'est une expression, là ce qu'il veut dire c'est buvons un coup, en gros il dit on peut boire un peu, on peut boire un peu, on ne l'a pas volé. C'est une expression ça, on ne l'a pas volé, ça veut dire que on mérite de boire quelque chose. C'est justifié, on mérite de boire. Ce qui veut dire par là c'est que ça fait longtemps maintenant qu'ils essayent d'attraper Lucky Luke, ça fait longtemps qu'ils sont à cheval en train de suivre Lucky Luke et tout et tout, ils ont dépensé beaucoup d'énergie, ils n'ont pas, ils n'ont pas beaucoup dormi et ils disent ok on peut boire un peu de whisky, allez on boit un peu de whisky, d'accord? C'est mérité, ok? Il le mérite. Et donc là on voit qu'il boit un peu de whisky, on ne l'a pas volé, ok? On le mérite, c'est une expression pour dire on le mérite, on ne l'a pas volé. On voit qu'il boit du whisky, on voit ses dents là, il est là waouh et il dit c'est une merveille. Une merveille c'est quelque chose de génial, c'est quelque chose de formidable, ok? C'est merveilleux, c'est un adjectif très très positif, donc une merveille. Donc là il dit c'est une merveille, visiblement il trouve que le whisky ou le rhum, pardon ouais c'est du rhum, il trouve que le rhum est très très bon, d'accord? Il adore le goût du rhum. Donc là on voit les deux personnages qui décident de boire un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Alors Mestizo, justement le personnage de gauche, il dit à la tienne amigo, à la tienne ça veut dire santé, santé, ok? Par exemple j'ai un verre d'eau, bon généralement on fait ça avec une autre boisson, avec je sais pas un verre de vin ou bien un autre verre et on dit santé, santé. Santé d'ailleurs, ok? Santé, à la tienne, à la tienne, c'est la même chose, ok? À la tienne amigo. À la fortune qui nous attend, hippie! Ok? À la fortune qui nous attend. Donc là il dit santé et buvons à la fortune qui nous attend. Ils veulent célébrer, ils veulent fêter le fait d'avoir une fortune parce qu'ils savent qu'avec le plan de Dick Digger, ils vont pouvoir devenir riche. Et on voit là, il utilise son pistolet pour ouvrir un des flacons. Et là il a marqué quelques heures plus tard. Donc on sait qu'il y a pas mal de temps qui est passé et qu'est-ce qu'on voit? On voit Mestizo, il a plus son chapeau jaune, on voit que son chapeau il est à côté et visiblement il a beaucoup 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 bu, il a trop bu, il est ivre. On se souvient de ses adjectifs, il est ivre, il est saoul ou de manière familière on pourrait dire il est bourré, d'accord? Mais plutôt ivre. Ivre c'est un bon adjectif qui est assez neutre, il est ivre. Il a bu trop d'alcool, il est ivre, ok? Donc on voit il a les pieds sur un tonneau, il est...